Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fits et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Aujourd'hui, on va aller tester l'un des nouveaux personnages qui est arrivé avec le dernier portail en date, le UST numéro 19, qui a ramené avec lui deux EX cyborgs, dont le C14 EX, qui, on va le voir dans la vidéo, est un personnage, en fait, qui rigole pas du tout, finalement, puisque c'est un pivot cyborg, c'est quelque chose qu'on avait pas réellement dans la team cyborg, alors on avait C15 jusqu'à maintenant, mais qui est très certainement le pire pivot du jeu, C15, on va voir que C14, ça va pas du tout être le même délire, mais genre pas du tout, du tout, parce que lui, il a un énorme bonus pivot, plus 30% de tous les dégâts infligés sans limite de temps, à chaque fois qu'on se replie sur les alliés cyborgs, et en plus de ça, on va régénérer la force de 5%. Donc on a un petit côté Baby Vegeta, vous imaginez avec les alliés cyborgs ce que ça peut donner, parce que les cyborgs sont quand même bien tankés, on va pas se mentir, et en plus de ça, on a un pivot plus 30% de dégâts, sans limite de temps de tous les dégâts, autant dire qu'à mon avis, ça va être sacrément, sacrément costaud, j'ai pas encore tourné les games, et on va aller partir faire ça directement, comme d'hab les gars, si vous êtes nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, bienvenue à vous, merci à tous ceux qui regarderont la vidéo, ils laisseront le petit pouce bleu, et on est parti pour les games avec C14, let's go ! Ok, premier game mes mecs, et là on est face à une team saiyan, alors c'est possible que ça joue le Krilin avec le Goku LF également, c'est à ne pas, c'est à prendre en compte quoi, alors il n'y a pas de rouge, donc on va clairement prendre celle dans cette game, ça c'est que la net, il n'y aura pas de vert non plus, maintenant que j'y pense, donc c'est bien pour le C14, je pense qu'on va avoir un très gros avantage dans cette game, je pense qu'on va avoir un très très gros avantage, et je pense qu'on va tourner la team avec le, l'autre C14, on va jouer avec les deux C14 ici, parce que je n'ai pas envie de jouer Super Saiyajin là pour le coup, j'ai envie d'agresser, vu la team qui risque d'être jouée en face, et également face à Charlotte, de la cover Kikoa, c'est bon voilà quoi, c'est pas incroyable, clairement même si pour le coup face à un Goku LF, c'est bien, de la cover Kikoa clairement, mais face à Charlotte qui est la vraie menace en face, c'est pas incroyable clairement. Bon, mauvaise cover ici pour nous, mais c'est pas très très grave, c'est Krillin, donc bon, au niveau des dégâts, il n'y a rien de monstrueux. Et Charlotte qui peut déjà se transformer, alors là par contre, bah, ce personnage là justement, ce C14 là, et oui c'est bien ce que je pensais, il va mettre des sacrés gifles avec le bonus pivot de 30%, il va mettre des sacrés sacrés gifles même. Je rappelle, Charlotte est quand même un personnage qui est bien 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 tanky, c'est pas Joe Clodo au niveau tankiness, et comme tu le vois ici, on est clairement en train de le rake avec C14. Donc on a eu double stun en plus de ça, donc forcément c'était ultra énervé. Cell ici, alors là par exemple, Cell a encore le bonus pivot, le bonus pivot n'est pas limité dans le temps, donc c'est à dire que tant qu'il n'est pas mort, le bonus pivot est effectif tout simplement. Donc là on a 30% de dégâts sur le Cell supplémentaire, donc ça fait extrêmement plaisir, c'est quasiment le one shot de Krillin. Sachant qu'on a mis Charlotte très très mal déjà, c'est plutôt énervé tout ça comme start. Les gros 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 dégâts de Cell, ça envoie énervé, on va voir Rising Rush ici pour essayer de finir le Charlotte, il ne se tente plus à en parler, mais ça envoie énervé en termes de dégâts là, bon après la team en face, ce n'est pas une team très optimisée non plus, c'est un peu un truc un peu fun quand même, mais de toute façon là, fun ou pas fun, vous avez vu C14, enfin le duo de C14 là ça a été trop fort, le Charlotte qui s'est fait exploser en deux, alors vraiment Charlotte c'est très certainement le personnage d'Ozenkai qui a le plus de stats défensives, enfin c'est le personnage d'Ozenkai qui a le plus de stats défensives même c'est sûr, les non-dégâts de Krillin, on fait re-rentrer C14 histoire de pouvoir soigner, on ralentit, enfin on réduit la durée de mise en attente des alliés, donc ça aussi c'est un point fort du personnage, comme ça ça permet de remettre celle plus rapide, mais regardez les dégâts bordel, regardez les dégâts, allez hop 3 strikes, à plus dans le bus, bah forcément, 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 c'est très 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 énervé, c'est un bonus pivot 30% de tous les dégâts qui n'a pas de durée de temps, c'est vénère, c'est juste vénère honnêtement, donc bah fort, 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 première game dans laquelle déjà je me dis que le personnage est vraiment intéressant, on va voir ça un petit peu plus dans une seconde game, let's go ! Ah, deuxième game, on est face à une team assez intéressante, là c'est un youtuber américain qui a joué cette team il n'y a pas longtemps, alors c'est avec Gogeta, elle passe au Broly X, mais en gros le but c'est de profiter un maximum des bonus pivot de Badak, en réduisant le temps de cover des alliés grâce à, enfin le temps de switch des alliés grâce à MyEx, c'est une team, mais je vous ferais peut-être un showcase de cette team là, pour le coup, avec Gogeta, mais encore une fois, je vous le dis, c'est pas une team qui vient de moi pour le coup, je crois que c'est un ricain ou un anglais, je sais pas, qui a fait ça à la base, nous on va très certainement partir avec, je pourrais prendre le C14 ici, mais en vrai je sais pas si j'ai vraiment besoin d'avoir l'avantage type pour mettre des gros dégâts, parce que défensivement il n'y a pas grand chose en fait en face, enfin il n'y a rien en fait, il n'y a juste rien défensivement, donc on va plutôt partir comme ça je pense, voire même tu sais quoi, si tu veux vraiment abuser le truc, tu prends C17 en fait, parce que ce qui est très fort en face, c'est le potentiel offensif, et on a vraiment de quoi casser ça en fait avec la team, donc ça c'est plutôt énervé pour le coup, parce qu'on a la régène pivot avec le C14 EX, et on a le C17 qui est très certainement l'un des meilleurs tanks du jeu, encore actuellement si vous avez des étoiles dessus, du moins on aura des mises à cover, donc forcément ça va complètement casser ce potentiel offensif potentiellement, en tout cas c'est ce qu'on espère, et là on va directement les mettre de la pression sur Badak, parce que plus vite on va tomber Badak, plus vite la team va tomber à l'eau, donc il est déjà midlife le personnage, le pas de côté qui est réalisé, alors la maille, elle a 0 cap Z sur la tête, donc forcément on prend encore plus de dégâts, parce que c'est pas un personnage solide non plus, et en plus de ça je sors à penser, bon là en l'occurrence ça, attention aux dégâts qu'on va prendre les gars là, je vous le dis, je vous le dis, heureusement il n'a pas réussi à nous toucher là dessus, on me fait la TP, elle n'a pas le choix, sinon il peut juste me mettre trop cher en fait, il peut vraiment me décapiter, donc je n'ai pas le choix, voilà, quand je vous le dis qu'il peut nous décapiter, c'est genre ça, on va mettre ses 17 même si elle contre-type, Rising Rush en face, on va pas tenir sur le Kikoa, je pense que ça va être ça, il a déjà fait une bleue, ouais, let's go c'est contré, donc là on a gagné, on a gagné là dessus grâce au contre, maintenant on va pouvoir setup le soin tout simplement, on va pouvoir setup le soin tranquillement, et puis même dans tous les cas on était plutôt devant dans cette game, puisque nous on n'avait pas encore Rising Rush, et qu'on avait déjà mis des bons dégâts, par contre là mon sel qui va se faire découper, deux strikes, il est en PLS isométrique clairement, et là la barrière de cette 17 qui est très forte, et on profite encore une fois du soin, les très bons dégâts d'ailleurs, on peut voir ici du C14, l'aspect, qui part également, waouh, après bon c'est pas, pas prendre ça pour argent comptant, parce qu'encore une fois la maille elle a 0, mécanisme défensif là, les tapes attaques pour venir tempo, et on soigne un petit peu tout ça, bon là par contre on va perdre celle, et même pas j'ai eu le temps de cover, excellent, et on va très certainement pouvoir finir cette game, ici, gentiment, donc ouais le contre du Rising Rush qui nous met extrêmement bien, mais en vrai c'était déjà plutôt pas mal, par contre j'aurais pas du prendre C17, j'aurais du prendre C13 fusion, C13 fusion était beaucoup mieux que C17 dans ce matchup, parce que je suis con, j'avais zappé que le Broly, il est forcément, il est jaune, donc même dans la mise à cover, il pouvait faire extrêmement mal sur le C17, ça c'était à prendre en compte, le C13 fusion était beaucoup mieux, mais par contre sinon l'idée de la game a quand même assez bien marché, avec le fait de pouvoir se soigner, d'être assez tanky, et puis tout en mettant beaucoup de dégâts, ce qui fait qu'on a quand même pris l'avantage finalement, dès le début, après on contre le Rising Rush, donc à ce moment là je savais que j'avais gagné, enfin c'était très compliqué de perdre à partir de là, on va se retrouver pour une nouvelle game, c'est parti, ok là c'est intéressant, très intéressant, puisqu'on est face à une team regen, et il y a notamment le Buzenkai en face, donc attention, 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 pour le coup ça risque d'être un matchup compliqué, ouais, ça va être très 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 compliqué même ce matchup là, on va prendre le C17, il y aura sûrement Cell également, donc on va prendre le C13 fusion, allez, ça part de là, ça va être chaud les gars comme matchup, ça va être très très chaud, il y aura sûrement Baby également en face, donc ça aurait pu être bien de prendre un vert, bon il ne pourra pas y avoir tout le monde, il y aura Baby, Cell et Buzenkai je pense, très certainement à mon avis que ça va se jouer comme ça le matchup, ça va être tendu, ça va être très 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 tendu même, alors Buzenkai est là, Baby, et non c'est Buupur qui est là, ok, le pas de côté qui est réalisé, tant mieux pour nous, faire entrer C13 fusion là-dessus, donc c'est pareil, C13 fusion avec le bonus pivot 30%, c'est quand même appréciable pour le moment où il n'a pas trop de boost, sur le moment où il vient de rentrer en scène, etc, etc, il faut vraiment queuter tous les combos là, il faut queuter tous les combos, on a la chance d'avoir une team très tranquille, il faut en profiter, donc le main est déjà sorti, alors qu'il n'a clairement pas besoin de le sortir maintenant, c'est très étrange ça, alors là c'est 17, vu qu'il a réalisé sa mise à cover, mine de rien comme vous voyez, il tape un petit peu avec les bonus dégâts de 30%, il tape un petit peu, encore je suis gentil, parce qu'en vrai il a mis vraiment cher là, par contre tu ne me réduis pas mon ki mon pote, tu ne me réduis pas mon ki, c'est moi je t'aurais dû ton ki, il a joué, il ne s'est pas tombé dans le bait en face, allez espérons qu'il fasse une strike là-dessus, à qui quoi, mais d'accord, en fait il a break cover, je ne sais pas s'il a fait exprès, en tout cas nous on a C14, pourtant qu'il y a que l'avantage type, on va faire le main d'ailleurs, pour pouvoir récupérer les addis plus vite là, ça va être très important, c'était ce qu'il vient de me caler, elle était énervée, c'est 17 ici, on ne prend pas le risque, malheureusement ce rising rush passe, il était beau celui-là, il a des chances qu'on contre, ouais, bon un petit peu chanceux Fitzadry là, un petit peu chanceux Fitzadry sur le coup, celui-là sans le contre, C17 qui était mort là, putain par contre ce qu'il envoie C17, c'est très chaud, c'est très très chaud ce qu'il envoie C17, avec le bonus pivot, il faut recharger le soin bien sûr là, on a grandement besoin, cover strike, rising rush sur le goût pur, et ça, ça va sûrement faire la différence dans la game, lui il n'a pas eu la chance de contrer, il n'a clairement pas eu la chance de contrer de son côté, et ça risque de faire pas mal de diff, ok, petit lag sur le charge-tep, break cover, je ne sais pas s'il était volontaire celui-là, on va remettre C14 ici, juste pour soigner, vraiment là les entrées en scène maintenant, c'est juste pour qu'il soigne, on fait le main pour récupérer des points de vie, enfin juste pour qu'il soigne, après il peut être intéressant le personnage, mais face à Buzenkai, vous en doutez, voilà quoi, bon est-ce qu'on va stun, yes let's go, c'est cette team qui a juste beaucoup beaucoup trop de contrôle, elle est infâme, elle est infâme l'équipe, oh là là, et puis il met des bons dégâts quand même ici, bim, la torpeur en plus, le soin qui sort, forcément, la torpeur qui vient faire taf encore une fois, ce contrôle de l'équipe, et puis on va switcher pour ce régen, on switch pour ce régen, c'est 17 qui regagne des points de vie, hop, on fait rentrer super, enfin c'est 17, aucune des deux teams qui va mourir les gars, ça va être infâme, ça va être infâme, c'est 14, et on soigne, et c'est 17 qui est en train de remonter, clairement, et là c'est le genre de game où tu te dis, putain le Rising Rush, heureusement qu'il existe, sinon ça finirait juste jamais en fait, déjà là c'est pas dit que ça finisse la game, parce que s'il passe pas le Rising Rush, bon il passe, bon là par contre on va gagner, on va réussir à finir la game avant le temps, mais s'il passait pas, si j'étais contré, à tout moment la game a duré, a duré, a duré, il y a des teams très contrôle, qui sont possibles maintenant, la team Régène, comme vous la voyez ici, d'autant plus avec le Buzenkai maintenant, mais c'est pas tout, la team Cyborg, comme vous la voyez aussi, elle est pas mal énervée niveau contrôle, clairement, alors on a perdu là-dessus malheureusement, bon après notre C17, il a eu le temps de bien récupérer un point de vie, et malheureusement c'est Rising Rush, après ceci dit, je préfère que ce soit sur lui, que sur le C14 en vrai, le mieux aurait été sur le C13 Fusion je pense, mais C13 Fusion, je rappelle qu'il se booste avec les Cyborgs morts, s'ils se retrouvent en dernier, il sera très fort. 7 games, 7 games les gars, qui n'en finit juste pas, allez les bons dégâts de C13 Fusion, et là il n'y a plus de switch possible pour le baby, il est bloqué, et nous on peut encore switcher, pour aller chercher du soin à l'infini, mais il n'y aura pas besoin, puisque là ça va être terminé, bon game très 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 serré, très longue, heureusement qu'on a contré le Rising Rush clairement, et là dans ce genre de game qui est très long, on voit clairement la puissance de C14 pour le coup, ça te permet à tes personnages de survivre en fait, 5% de point de vie, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça soigne beaucoup, ça soigne clairement beaucoup à terme, donc très 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 intéressant dans la game le C14, c'était une grosse team en face également, c'était tendu, on part pour une nouvelle game, let's go ! Ok, pour la dernière les gars, on est face à une team régen, un petit peu compliqué de voir ce qui va être joué en face, alors si ce n'est qu'il y a de fortes chances quand même, pour qu'il y ait Baby Vegeta la classique, j'ai bien envie de partir sur un... j'ai bien envie de partir sur ça en vrai, sur un C14, je ne pense pas qu'il y aura Nelly X en face, ça m'étonnerait, il a tellement d'équipements B dans sa team, what the fuck, comment ça se fait qu'il a autant d'équipements B le mec ? Est-ce que je suis tombé contre un troll là ? C'est possible, alors il faut savoir, j'ai fait un match juste avant, contre un troll justement, c'est pour ça que je disais en plus, le mec avait pris un seul perso en face, bon ça ne s'est pas bien passé pour lui, forcément, vous vous en doutez, et là je me demande ce que ça va être cette histoire encore, alors j'ai tout faux, enfin j'ai tout faux, oui et non, parce qu'en vrai ça se met quand même plutôt pas mal finalement, alors le fait de changer les, les Kiko en strike avec ses 14 verts, c'est toujours toujours aussi fort ça, non par contre c'est très fusion, ah ouais non, c'est très fusion avec un bonus pivot, c'est un délire, c'est un délire, ça fait mal, ça fait clairement, clairement mal, alors on s'est fait choper là malheureusement par le boucure, mais bon on a l'avantage type, le plus chiant finalement c'est qu'il va se soigner, il m'a mis la tempère aussi, dans la game des trucs chiants, bon, pas déconner quand même, contre type ou pas là, let's go, let's go, pas de stun malheureusement, on aura pas réussi à stun malheureusement, c'est dommage, rising rush ici, c'est dommage qu'on ait pas réussi à stun avec le C14, get contre raid, embêtant quand même, cover strike, suivi du tapotir, qui au moins aurait eu le mérite de faire esquiver, on va faire une verte là, il se tampon un petit peu, et c'est l'abandon en face, bon, dans cette game là, on aura pas vu grand chose du C14 finalement, il abandonne alors qu'il vient de me contrer le rising rush, c'est quand même un concept ça, c'est quand même un concept, bon écoutez, on va s'arrêter là, parce que je pense que de toutes les manières, vous avez quand même bien vu, la puissance de ce C14iX dans le showcase, et puis du coup, de la team cyborg avec lui, parce que ça rigole pas trop quand même en vrai, je sais pas trop ce que vous en pensez, vous me direz ça dans l'espace commentaire les gars, moi je vous dis à très très bientôt, pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, laissez le pouce bleu, comme d'hab c'est pas encore fait, et portez vous bien, bye tout le monde, ciao !